et bienvenue donc à cette conférence découvrir le message des sept blessures émotionnelles et comment les soigner alors donc mon nom est Sylvain Bélanger donc je vais d'abord me présenter avant qu'on aborde la conférence comme telle alors dans un premier temps donc moi je pratique depuis près de 30 ans des lectures intuitives et des soins que je fais auprès de personnes qui m'en font la demande que ce soit pour des problématiques énergétiques ou physiques ou émotionnelles ou spirituelles et puis évidemment j'enseigne depuis plus de 25 ans la pleine conscience intuitive que je nommais d'abord l'écoute imaginaire qui est devenue ensuite la pleine conscience intuitive qui a pour l'objectif d'utiliser le support imaginaire pour voyager en soi ou vers un partenaire afin de découvrir que l'imaginaire est une façon d'être en relation avec soi et en relation avec les autres dans un niveau subtil et ce niveau subtil là me permet de constater que quand je me mets en relation avec une autre personne par exemple il va y avoir des manifestations visuelles auditives sans étire qui vont émaner de la personne en question et je vais donc pouvoir établir une relation avec ces perceptions là et découvrir effectivement qu'il y a une forme d'échange qui m'amène à comprendre la personne sans qu'elle me dise un mot et ensuite de la soigner puis de constater les changements qui en résultent afin de l'amener cette personne-là à être de plus en plus dans son axe dans plus en plus dans son expression la plus vraie la plus juste d'elle-même donc c'est un petit peu ça finalement qui m'a amené aujourd'hui donc à proposer le sujet de la conférence sur les émotions puisque évidemment c'est un sujet qui est très vaste les émotions c'est qu'on est tous animés d'une part donc c'est pas quelque chose d'étranger à chacun d'entre nous on est tous habité par les émotions évidemment elles s'expriment différemment pour chacun d'entre nous et c'est ça un petit peu qu'on va explorer aujourd'hui de quelle façon que ces blessures émotionnelles peuvent finalement affecter l'être humain que nous sommes et de quelle façon qu'on peut apprendre justement à s'harmoniser à chacune d'elles bien évidemment vous allez pouvoir interagir avec moi comme Dominique le disait si bien soit par le chat en me posant des questions pendant la conférence même par le chat ça dérange personne ou encore à la fin de la conférence si vous le souhaitez par audio ou par chat également me faire part de vos questions puis il y aura une petite démonstration que je ferai aussi à la fin de la conférence comme je fais souvent lors des conférences que je donne donc d'abord pour commencer concernant notre sujet d'aujourd'hui j'avais envie de parler quelque part un peu de modèle de la conscience qui évolue maintenant avec la physique quantique qui me permet peut-être justement de comprendre comment les émotions peuvent nous affecter donc le modèle de la conscience c'est que la physique quantique elle reconnaît aujourd'hui que notre cerveau n'est pas ici cette fameuse conscience qui se répartit dans tout le corps c'est à dire que mon cerveau n'est pas dans la fête mais il est dans toutes les cellules de mon corps finalement et il ya le physicien pop qui a bien l'évidence que le que notre le soleil émettait de la lumière et que les cellules de notre corps absorbaient et remettaient cette lumière donc finalement on comprend on peut bien comprendre ici que l'être humain que je suis et les vivants non pas uniquement dans la tête mais que toutes les cellules mon corps sont animés par une conscience ça veut dire quoi ça veut dire que quand moi j'observe une personne son champ d'énergie ou son aura on comprend ici que ce qu'on voit dans cet aura là c'est le reflet du fonctionnement cellulaire mais aussi le reflet de la des fonctions psychiques qui animent notre personne et de notre relation avec les émotions à ça c'est déjà important de bien mettre en évidence alors l'autre élément que j'avais envie de vous parler aussi donc ça c'est que depuis tout un pan de la psychologie et qu'on parle de la psychothérapie corporelle qui met en évidence aussi que lorsqu'on fait un travail sur le corps bien inévitablement on a des on a des réactions mais on a on on éveille en fin de compte dans le corps par le message qu'on peut faire dans une partie du corps on va éveiller des émotions et ces émotions-là finalement vont finalement nous amener à devenir de plus en plus conscients de ce qui amène notre être encore là c'est une démonstration que finalement les émotions finalement ne sont pas uniquement dans la tête mais sont dans tout notre corps puis que toute l'action de de la présentation que je fais aujourd'hui bien va objectif évidemment de bien mettre en évidence cette réalité-là et de quelle façon qu'on peut apprendre à communiquer avec mon corps ou le corps d'un partenaire pour arriver justement à mieux cerner la nature des émotions et quel est leur sens quelle est leur raison d'être etc etc et ça on va y revenir évidemment à mesure qu'on va avancer donc on l'a compris ici c'est que si moi je suis un être qui a donc une conscience qui est dans qui est partout dans tout son corps ça veut donc dire que quand je commence à développer la pratique intuitive ainsi que ma spécialité ça veut donc dire que moi quand je vais faire un voyage à l'intérieur de mon corps je vais constater que ce voyage-là va m'amener à constater que dans mon corps il y a des endroits où tout circule bien et quand tout circule bien ça veut dire quoi ça veut dire que l'énergie des flux des harmonieuses il n'y a pas d'abstacle il y a un sentiment de bien-être d'harmonie qui est présent quand il y a des endroits où l'énergie circule moins bien où il y a des tensions où ça fige où ça ne circule pas bien si je suis attentif à ces régions-là souvent ce que je vais découvrir c'est que ces régions-là qui me reflètent une circulation énergétique moindre va m'indiquer aussi qu'il y a des émotions ou des pensées qui peuvent être présentes et qui vont empêcher justement la juste circulation énergétique de se faire et souvent dans ces endroits-là où il y a justement des tensions la circulation énergétique n'est pas harmonieuse il y a donc des conflits qui sont présents à l'intérieur de soi ces conflits-là comment ça se même fait chez nous c'est que souvent quand je ressens un conflit ou un inconfort dans mon corps ce que je vais faire à mon insu c'est que je vais me dissocier de la région en question par exemple si c'est dans mon genou que j'ai une émotion de trahison que je peux vivre au niveau de mon genou bien cette émotion de trahison va faire que moi à mon insu je vais comme rejeter l'énergie qui est présente à cet espace-là et en la rejetant bien je vais empêcher donc une circulation énergétique de se faire harmonieusement dans la région en question ce qui aura pour effet avec le temps d'entraîner des perturbations qui vont doucement m'amener donc à vivre un des équipes de plus en plus important à l'être de moi-même et qui va faire que l'émotion en question bien je vais la rejeter ça veut donc dire que dans mon propre champ énergétique quand je vais me promener dans la vie de tous les jours je vais à mon dégager quelque chose dégager des émotions qui vont émaner de moi et ces émotions-là évidemment les gens que je vais côtoyer vont quelque part sans parler sans en être conscient eux-mêmes finalement être en interaction avec les émotions qui vont émaner de moi et à travers ce processus-là il va y avoir effectivement des échanges qui vont entraîner bon tu sais quand on dit par exemple cette fameuse voie de l'attraction qui nous amène à nous dire mais je sais pas pourquoi je rencontre toujours le même genre de personnes par exemple je rencontre toujours des gens qui vont me trahir bien évidemment pourquoi on rencontre ces personnes-là c'est souvent parce que nous-mêmes on porte à l'intérieur de soi une émotion en quelque sorte figée qui est par exemple reliée à la trahison et cette émotion de trahison qu'on a dans soi qui vont aussi dissocier bien elle reste dans notre champ énergétique comme une marque finalement très précise de qui nous sommes et qui va faire que quand on va rencontrer des gens bien les gens qui vont se sentir attirés par nous sont souvent des gens avec lesquels on va être en résonance avec lesquels on va se sentir effectivement une forme de relation entre cette personne-là et nous qui va réactualiser cette trahison-là parce que c'est comme si effectivement ces gens-là se sentent attirés par nous par l'émotion de trahison qui est en nous puis eux-mêmes vont générer quelque part une énergie commune qui vont favoriser donc de revivre cette fameuse trahison d'une façon consente et continue c'est-à-dire que tant ils sont en train que nous-mêmes on ne fait pas le travail de prendre attention vers la trahison qu'on l'emporte en soi bien évidemment on va avoir tendance à toujours répéter les mêmes genres de dynamiques relationnelles avec notre entourage je ne sais pas si je suis clair par rapport à tout ce que je viens de vous dire c'est des questions évidemment faites-le moi savoir par le biais du chat et je pourrai répondre à mesure que la conférence aura lieu donc ça nous amène donc à parler de ces fameuses blessures fondamentales c'est-à-dire qu'on est tous animés nous en tant qu'être humain par des émotions les émotions finalement il faut comprendre dans ma pratique à moi ce qui est clair pour moi c'est que les émotions sont des messagers des messagers qui viennent frapper à la porte de notre cerveau pour nous dire sylvain je suis là est-ce que tu as tenu compte de moi est-ce que tu as conscience à quelque part que je suis là donc les émotions sont des messagers ces émotions-là ont tous le même objectif c'est-à-dire qu'elles veulent quelque part que l'on fasse la paix avec elles que l'on soit en harmonie avec elles alors si moi je rejette l'émotion en moi par exemple tantôt je parlais de la trahison si l'émotion de trahison que l'expérience de trahison que j'ai vécu se manifeste à moi et me demande de l'accueillir il y a des fortes chances que moi je lui dise à cette émotion de trahison bien je veux rien savoir de toi parce que tu m'as fait parce que ça me fait trop mal ça me fait trop mal cette trahison-là alors donc ce qui va arriver c'est que je vais donc rejeter cette émotion-là et je vais continuer à me dissocier d'elle à rejeter son existence à ne pas vouloir tenir compte d'elle si je commence à prendre conscience que cette émotion de trahison elle elle est reliée donc à une douleur bien sûr mais aussi elle est reliée à une forme de sagesse qu'elle souhaite me communiquer mais si moi je suis constamment connecté avec l'émotion de souffrance qui est associée à la trahison je vais la rejeter la rejeter continuellement c'est pour ça que dans la pratique intuitive évidemment quand on commence à prendre conscience que l'émotion qui se manifeste à nous on peut discuter avec elle bien la première interprétation que l'on a face à l'émotion qui se manifeste à nous c'est de se dire j'ai mal je veux rien savoir d'elle ça me fait trop mal je veux pas souffrir et si je commence à prendre le temps de me mettre dans une position où j'apprends à reconnaître que l'émotion qui est là alors qu'elle est un messager elle a une volonté de communiquer avec moi et que je prends le temps de communiquer avec elle il y a de fortes chances que je découvre finalement que l'émotion en question elle a un véritable désir de me transmettre un message et que finalement quand je prends le temps d'être à l'écoute de cette émotion là que je prends le temps de l'écouter je peux constater que cette émotion qui peut être finalement reliée à la trahison bien dissimule finalement de beaux cadeaux les cadeaux qu'est-ce que c'est mais ça peut être effectivement des ressources qui sont en moi que j'ai pas eu le sentiment que j'avais le droit de reconnaître jusqu'à maintenant et que tout doucement lorsque je commence à discuter avec cette émotion là il me fait découvrir tout doucement les potentiels qui sont en moi par exemple d'affirmation etc. que j'avais pas reconnus parce que justement j'étais encore dans ma relation un peu infantile avec l'émotion c'est-à-dire que j'avais vécu une trahison à l'âge de 5 ans par exemple bien tant que j'entends quelque part que je n'arrive pas à développer une maturité dans l'expérience que j'ai vécue à 5 ans bien je vais revivre l'émotion comme si j'avais 5 ans si je commence à reconnaître que derrière cette émotion qui a été vécue à l'âge de 5 ans il se cache une certaine maturité bien il y a de fortes chances que je sois capable donc de comprendre que l'émotion qui est là mais elle veut me faire grandir, elle veut me faire progresser elle veut me faire évoluer et c'est comme ça justement qu'on va constater que justement une émotion n'est pas là pour nous faire entre guillemets nous embêter en fin de compte elle est plutôt là pour nous faire grandir et faire grandir pour quelles raisons mais d'une part parce qu'elle a un message à nous transmettre et que si moi j'accueille ce message là qu'est-ce qui va arriver c'est que l'émotion je vais l'accueillir et si je l'accueille à quelque part elle va se transmuter elle va se transformer elle ne sera plus à quelque part pleine de se répéter continuellement en moi parce que je vais être capable de l'assumer d'incarner finalement la maturité que je suis en tant qu'homme ou en tant que femme si je rejette l'énergie je vais continuellement la rejeter et en la rejetant bien évitablement je vais rester en la position infantile de qui j'étais quand j'avais par exemple l'âge de 5 ans c'est ça un peu qui est le processus qui va nous garder à quelque part dans une position où l'énergie elle va s'épuiser à l'intérieur de soi si je ne l'accueille pas cette émotion là c'est-à-dire que si la trahison que j'ai eu qu'à l'âge de 5 ans je la rejette puis que ma vie bien à un moment donné mon énergie va être épuisée je ne vais plus être capable de régénérer mon corps parce que justement j'aurais gaspillé toute l'énergie que j'avais à force de rejeter quelque chose qui était en moi et que j'ai refusé d'accepter ou d'accueillir c'est ce qui explique d'ailleurs finalement tout le concept de ce que j'ai écrit avec le livre La Spirale Évolutive c'est un peu comme la volonté que j'avais de proposer une genre de typologie qui permettait de comprendre que l'être humain que nous sommes on est dans un processus d'évolution qui touche chacun d'entre nous et ce processus d'évolution va se faire plus facilement si je suis capable d'accueillir en moi ce que je suis parce que si je l'accueille bien évidemment je permets l'énergie de se circuler en moi et si je la rejette bien évitablement l'énergie à quelque part va tendre de plus en plus vers un conflit de plus en plus important et qui va m'éloigner d'une façon de plus en plus importante de la nature réelle de qui je suis donc ça veut dire que finalement chacun d'entre nous nous avons une petite lumière interne pourrait-on dire que l'expression juste de nous-mêmes et les émotions vont tout doucement nous éloigner de cette expression juste de nous-mêmes à un point tel qu'à un moment donné on va tellement s'être éloigné de qui on est qu'on va regarder, on va se regarder du miroir puis on ne va pas voir qui on est on va voir simplement une conséquence de quelque chose qui nous a éloigné progressivement de la nature lumineuse de qui nous étions je sais qu'il y a une petite question je vais prendre le temps de regarder la question qui m'a été posée comment réussir à accueillir une émotion alors ça c'est une question c'est une bonne question bien sûr parce que comment réussir à accueillir une émotion première des choses ça touche la notion de témoin la notion de témoin c'est la notion quelque part de neutralité aussi c'est pourquoi d'ailleurs qu'on valorise tant entre autres la méditation on valorise tant la cohérence cardiaque on valorise tant les pratiques de relaxation, de méditation, d'enracinement c'est toutes les pratiques finalement qui nous mettent dans une position où on arrive à être détendu et quand on est détendu on n'est pas dans un état d'agitation alors quand on veut accueillir quelque chose qui est en soi la première chose qu'on va devoir faire c'est d'abord être dans une position de calme, de tranquillité qui se rapproche de neutralité neutralité ne veut pas dire indifférence ça veut simplement dire acceptation de ce qui est parce que moi je pourrais très bien me débattre avec tout ce qui se passe en moi à niveau émotionnel je pourrais toujours rejeter toutes les émotions qui sont en moi ça ne va pas contribuer à un sentiment de paix intérieure ça va simplement contribuer à une agitation dans laquelle je me rejette dans laquelle je me refuse dans laquelle je m'interdis finalement d'accueillir qui je suis on est tous nous en tant qu'être humain avec un bagage d'information qui provient de nos parents qui provient de nos ancêtres qui provient d'autres vies qui provient d'un tas de choses qui fait que moi en tant qu'être humain à mesure que je grandis dans ma vie je suis confronté à devoir reconnaître qu'à l'état de moi il y a des choses qui existent que je n'avais pas prévues que je n'avais pas reconnues mais qui existent quand même alors à mesure que le temps passe à mesure que le temps se produit je constate à un moment donné que des aspects de moi que je n'avais pas prévus que j'étais par exemple je découvre que je suis égoïste je découvre tellement que je suis colérique que je découvre quelque part que je suis optimiste il y a plein d'éléments qui font qu'on va constater à un moment donné que ce que l'on a en tant qu'être humain ce n'est pas quelque chose qu'on a choisi comme tel ce sont des éléments de nous-mêmes qui vont ressortir à un moment donné qui vont nous obliger à dire j'aurais avantage à m'accueillir à m'accepter parce que si je m'accepte qu'est-ce que je vais faire je vais finalement me mettre dans une position où je ne verrai pas ces composantes intérieures comme étant un problème et si elles ne sont pas un problème je vais commencer justement à pouvoir les accepter et si je les accepte après ça évidemment je vais pouvoir avoir une forme de compassion une forme d'amour en fin de compte envers ces états émotionnels qui sont en moi et évidemment dans cet état d'amour-là je vais pouvoir reconnaître que ces caractéristiques de ma personnalité sont finalement des éléments positifs en moi quand j'apprends justement à bien les intégrer dans ma propre vie je vais donc peut-être développer de la gratitude et dans la gratitude je vais peut-être effectivement être en mesure ensuite de les accueillir les accueillir ça veut dire quoi? ça veut dire effectivement de les réintégrer dans mon propre projet énergétique un peu comme si mon système immunitaire apprenait à accepter que toutes les composantes des émotions toute l'échelle émotionnelle qui est en moi bien que je puisse les prendre dans mes bras puis leur dire que je les aime alors et c'est ça un peu le processus alors on va voir que dans la pratique intuitive il y a effectivement un petit peu plus tard dans la conférence il y a des techniques qui favorisent l'accueil mais si on regarde simplement d'un point de vue humain on pourrait se dire de quelle façon que moi je peux accueillir les émotions bien évidemment c'est à travers une démarche où j'apprends simplement à accepter ce qui est alors on parle souvent de vivre dans le présent vivre dans le présent ça veut dire quoi? ça veut dire finalement de reconnaître que dans le présent je peux avoir une émotion qui est en moi et dans mon présent bien je peux prendre le temps de l'accepter cette émotion-là et de la laisser circuler en moi et en la laissant circuler en moi bien ça ne veut pas dire quelque part que je suis en train d'interpréter cette émotion-là avec mon bagage du passé je ne suis pas en train d'interpréter cette émotion-là avec mon bagage potentiel du futur je suis simplement en train de reconnaître qu'il y a un moment dans ma vie où je vis un certain état émotionnel et cet état émotionnel on le sait tous n'est pas un état émotionnel qui va rester éternel dans ma vie c'est-à-dire que l'énergie bouge les états émotionnels bougent en l'intérieur de soi ça c'est la vie quand on n'est plus vivant on est de moins en moins vivant on devient figé figé ça veut dire quoi? je suis continuellement en colère et demain je serai en colère puis après demain je serai en colère bien là ça veut dire à quelque part qu'on n'est plus en train d'accepter que la vie circule en nous on a bloqué le mouvement et on compresse l'énergie on l'empêche de pouvoir amener un nouveau mouvement d'énergie et d'émotion et là ça ne va pas bien parce qu'on veut dire quelque part que quand on est comme ça c'est-à-dire que nos cellules on a effectivement empêché l'énergie de circuler donc il y a des énergies qui vont se compacter qui vont se surcharger qui vont s'assécher qui vont se congestionner et qui vont finalement favoriser une forme d'épuisement et c'est là quelque part que la situation devient plus problématique parce qu'elles vont dire quelque part que l'être humain qu'une somme est de moins en moins capable de s'accueillir tel qu'il est et il est de plus en plus confronté à devoir effectivement ne plus avoir de ressources parce que l'épuisement amène un individu ne plus avoir la vitalité suffisante pour être capable de faire face justement à ce qu'il anime et plus on a rejeté quelque chose avec énormément d'intensité bien évidemment à mon avis à quelque part on l'a tellement rejeté que c'est plus possible même d'envisager de l'accueillir à quelque part c'est là qu'il va y avoir des problématiques de santé qui peuvent en résulter puisque quand je vous parle d'épuisement je ne vous parle pas d'un épuisement strictement émotionnel mais je vous parle également d'un épuisement énergétique aussi donc vous voyez que la relation psyché-corps c'est-à-dire que quand on dit que la santé physique la santé énergétique ce n'est pas étroitement dissocié c'est vraiment très relié aux émotions et aux pensées et que quand on commence à comprendre qu'il y a une interaction entre les deux un genre de communication entre les deux c'est certain que l'accueil signifie justement de devenir conscient quelque part que l'énergie qui circule en moi c'est des émotions qui circulent en moi aussi et des informations émotionnelles et mentales qui circulent en moi et que plus j'accepte d'accueillir ces facettes-là de moi plus je permets à la santé de s'exprimer en moi aussi donc il y a quelque chose de cet ordre qui est important à se rappeler donc vous l'avez compris donc dans les observations d'un champ énergétique on observe donc ces fameuses dissociations on observe que le travail pour se réharmoniser avec ces énergies dissociées c'est d'apprendre justement à reprendre contact avec ces émotions-là et de faire l'appel avec elles pour se réunifier pour finalement être en mesure de les accueillir complètement et totalement et ça on va y revenir un petit peu plus tard à mesure que la conférence va progresser donc vous l'avez compris également que quand il y a des perturbations énergétiques il y a sept grandes blessures émotionnelles que j'avais envie de vous parler aujourd'hui qui ne sont pas simplement 17 grandes blessures ça ne veut pas dire que sept grandes blessures dans notre vie elles vont dire quelque part que ces sept grandes blessures-là vont refléter je dirais un genre d'évolution de la conscience humaine que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui puis évidemment c'est des questions des interrogations vous me ferez suivre il y a ici une question comment entendre communication passe attendez un petit peu je vais aller voir la question comment entendre communication face à quelqu'un de figé dans ses émotions c'est une bonne question mais je dirais ça comme ceci c'est-à-dire que quand quelqu'un est figé dans ses émotions encore là ça dépend dans quelle orientation ça se situe mais on doit accueillir tantôt je vous ai parlé d'accueillir justement c'est la première chose qu'on doit faire quelqu'un qui est figé dans ses émotions on ne va pas essayer de le changer on ne va pas essayer de lui dire quelque part qu'il n'est pas bien ou il n'est pas correct d'être comme ça on va plutôt chercher à l'accueillir parce qu'on sait quelque part que quelqu'un qui est figé dans ses émotions c'est quelqu'un qui a peur c'est quelqu'un qui craint quelque part la vie qui est en lui donc la première chose qu'on doit faire c'est de l'accueillir tel qu'il est et si on l'accueille on n'est pas en train de créer une résistance contre lui et comme cette personne se sent acceptée il y a des chances qu'on soit capable de l'amener progressivement à s'ouvrir et parce qu'elle va s'ouvrir cette personne-là on va effectivement contribuer à amener donc un mouvement énergétique différent en cette personne-là donc moi je pense que c'est comme ça qu'on peut arriver à quelque chose c'est sûr que si on a en plus des perceptions intuitives on est capable de comprendre quelque part qu'est-ce qui cache cet aspect figé-là parce que l'aspect figé qu'est-ce que c'est ? C'est une émotion qui est en moi que j'ai fermée j'ai fermé la porte à cette émotion-là j'ai figé un état énergétique en moi parce que je ne voulais pas que cette émotion prenne trop de place en moi pour toutes sortes de raisons qui sont tout à fait valables et ça c'est important de comprendre quelqu'un qui est figé a toutes les raisons valables d'être figé donc on n'a pas à juger on n'a pas à lui dire que ce n'est pas correct c'est comment il se comporte on a simplement à l'accueillir et à l'accueillir évidemment c'est de comprendre justement pourquoi il est figé de chercher à comprendre quelque part ce qu'il vit cette personne-là et à partir de là évidemment de l'accompagner pour qu'elle apprenne justement tout doucement à lâcher prise progressivement pour réouvrir la porte de son être à ses émotions figées à permettre à émerger les messages de ces émotions-là et de tout ce temps effectivement prendre le temps de les accueillir pour que justement une nouvelle façon de se comporter puisse exister avec le temps voilà donc je vais vous parler des sept blessures émotionnelles puis on va explorer évidemment à travers cela les conséquences de ces blessures émotionnelles-là puis évidemment aussi les éléments qui pourraient favoriser donc un changement dans notre relation avec les émotions concernées donc la première grande émotion c'est la grande blessure émotionnelle c'est l'abandon alors l'abandon quelque part c'est on pourrait dire que l'abandon quelque part va entraîner les conséquences toutes simples c'est-à-dire que quand moi je naisse sur terre par exemple bien la première chose que je souhaite c'est que quelqu'un soit présent pour moi par exemple ma mère mon père bon à la naissance quelque part on a un souhait un désir qui n'est pas conscient mais un souhait quelque part d'être sécurisé on arrive sur terre bien quelque part et on a besoin de quelqu'un de nous prenne dans ses bras nous donne le sentiment quelque part qu'on est là puis qu'on va être protégé ça c'est inné c'est comme quelque chose de très instinctif et c'est essentiel puis vous comprendrez évidemment que tout au long de notre vie par la suite bien cette expérience à quelque part de ce sentiment en sécurité va être recherchée tout au long de notre vie et que si nous en avons manqué dès la naissance bien quelque part c'est certain que parce qu'on en a manqué à la naissance bien c'est possible évidemment que ça devienne une problématique beaucoup plus importante tout au long de notre vie que cette recherche de sécurité parce que la blessure fondamentale de l'abandon bien évidemment va être un petit peu comme la solution en quelque sorte qui va nous permettre de nous sentir plus en paix avec cette expérience d'abandon là c'est certainement de développer une sécurité dans notre vie ça ça va être quelque chose de bien fondamental donc évidemment la sécurité que l'abandon produit bien évidemment ça entraîne de la peur ça entraîne le sentiment de solitude de désespoir quelquefois aussi chez l'être humain que nous sommes donc ce sont toutes des émotions finalement qui sont des messages les messages c'est quoi c'est-à-dire je voudrais que tu prennes soin de moi donc c'est peut-être pas ça c'est-à-dire que les émotions qui sont en moi me proposent justement de dire bien Sylvain j'aimerais ça que tu prennes soin de toi c'est-à-dire que ce sentiment d'abandon qui est en toi tu peux effectivement courir après les autres pour que les autres te donnent cette sécurité-là mais tu peux peut-être d'abord toi te donner cette sécurité-là puis parce que tu vas t'être donné cette sécurité-là tu vas retrouver les deux pieds sur le sol et tu vas retoucher les deux pieds sur le sol tu vas commencer ça prendre conscience que tu existes ça prendre conscience que tu as une certaine autonomie une certaine capacité de faire des choses pour toi pour que tu te sens en paix et en harmonie avec toi-même et de cette façon-là il va y avoir comme une tranquillité qui va prendre forme en moi ainsi moi je suis constamment dans une expérience d'abandon et j'attends que l'extérieur m'apporte une sécurité et m'apporte un sentiment quelque part de bien-être je risque de revivre et revivre et revivre et revivre et revivre et revivre l'abandon tout au long de ma vie parce que je vais tout le temps plus le temps en état d'attendre que quelque chose que de l'extérieur vienne me donner ce dont j'ai besoin ça il faut bien comprendre cet élément est très important c'est que l'expérience de l'abandon est beaucoup reliée au chakra racine et le chakra racine c'est cette capacité que j'ai d'amener de l'énergie dans mes pieds dans mes jambes de me tenir debout et de me dire si j'ai besoin de quelque chose je vais me lever debout et je vais aller le chercher ça me crée de l'autonomie et cette autonomie-là évidemment me permet de beaucoup moins vivre l'expérience d'abandon parce que ça me donne l'opportunité de reconnaître que j'ai un pouvoir dans ma propre vie de répondre à des besoins de pas moi-même donc de ne pas attendre que les autres me donnent ces besoins-là qui sont en moi donc ça fait que moi je vais apprendre à habiter mon être habiter mon être c'est habiter dans la matière habiter dans la matière ça veut dire de prendre conscience que si moi je dois me déplacer dans ma vie quelque part ça me donne le sentiment effectivement que j'ai une maîtrise dans le monde terrestre parce que j'ai de la puissance dans mes jambes et je suis capable de me déplacer pour aller chercher ce dont j'ai besoin donc vous voyez que c'est un autre élément assez important donc je vais apprendre à répondre à mes besoins de base puis je vais apprendre évidemment à respecter la vie parce que je vais reconnaître que moi je suis un être vivant qui a donc des besoins des attentes des envies je vais donc chercher à me réaliser et à travers cette réalisation-là je vais apprendre aussi à reconnaître quelque part que le monde de la matière finalement fonctionne avec des règles des lois que je vais apprendre à respecter aussi et c'est comme ça que justement l'expérience de l'abandon je vais pouvoir arriver justement à développer une plus grande harmonie et une plus grande stabilité dans ma propre vie à ce sujet-là donc ça c'est la première blessure fondamentale qui est donc l'abandon la deuxième c'est le rejet qui concerne donc le chakra sacré et dans le développement humain quand moi quelque part j'apprends à apprivoiser l'énergie du chakra sacré j'apprends à reconnaître finalement mon identité mon identité ça veut dire quoi ça veut dire que moi je suis un homme je suis une femme j'ai une énergie féminine j'ai une énergie masculine en moi j'ai des émotions j'ai des façons de gérer mes émotions qui sont propres à chacun d'entre nous et à travers tout ça mais évidemment il y a quelque part donc l'expérience d'assumer qui je suis le rejet vous l'avez compris c'est que quand j'assume cette énergie-là c'est très important que mon entourage soit capable de m'accueillir dans l'expérimentation de qui je suis je suis un petit garçon je suis une petite fille puis que mes parents bien quelque part réagissent fortement à chaque fois que j'assume qui je suis parce que bon ça les dérange c'est évident que je vais expérimenter cette expérience de rejet l'expérience de rejet fait que je ne me sentais pas accueilli complètement par mes parents et par les autres personnes que je vais côtoyer et qui vont m'amener donc à me poser des questions à savoir est-ce que je suis une bonne personne moi est-ce que je suis correct d'être comme je suis parce qu'évidemment si on me rejette ça peut entraîner de la culpabilité ça peut entraîner des regrets des regrets d'avoir fait d'avoir juste de toute façon etc et ça peut engendrer aussi la tristesse ça va donc m'éloigner à quelque part donc de mon envie d'être qui je suis et il faut bien comprendre évidemment que être qui on est c'est être qui on est c'est-à-dire que moi je ne veux pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre donc on apprend avec le temps avec les années à développer une forme d'authentité avec soi-même l'authentité qu'est-ce que c'est c'est d'accepter que même si on est entre guillemets rejeté par notre entourage on apprend à être à s'aimer à aimer qui on est parce que les gens peuvent ne pas nous aimer ils ont le droit mais nous à quelque part on n'a pas besoin de se rejeter parce que ces gens-là ne nous aiment pas on a le droit de nous aimer même si ces gens-là ne nous aiment pas donc encore une démarche d'individualité qui se fait à travers cela puisqu'on apprend donc d'une part à développer une authentité envers soi-même et cette authentité-là elle va chercher à développer une authentité avec les autres on a envie d'avoir des gens qui sont vrais aussi autour de soi et c'est ça qui va nous aider justement être capable d'accueillir nos émotions et d'être capable justement de se positionner par chacune d'elles pour être capable de s'affirmer dans cette émotion-là qu'on a en soi pour être capable de la partager de la communiquer avec les gens qui sont autour de soi et de chercher à avoir des relations avec des gens qui vont être en mesure de nous accueillir aussi donc vous voyez que c'est un petit peu ce que j'avais à vous dire concernant cette deuxième étape au niveau du développement humain parce que vous comprendrez évidemment que à travers les chakras on comprend ainsi que le développement humain qui se fait à travers cela il y a donc le chakra solaire qui nous met en contact avec l'humiliation qui est une autre blessure fondamentale et l'humiliation bien vient avec souvent le développement de l'enfant qui apprend qui constate qu'il y a certaines compétences qu'il a ou certains talents ou certaines habiletés qui sont applaudis par son entourage par exemple un garçon peut être tout très bon dans le sport par exemple faire des caricatures une petite fille peut justement être très bonne dans une application dans la musique par exemple et évidemment à travers cela bien quelque part ils vont développer un sentiment de valorisation parce que les parents vont être très fiers des enfants les professeurs les enseignants l'entourage et on peut sentir effectivement que ça nous apporte un certain pouvoir le pouvoir effectivement d'être quelqu'un qui a un certain talent et quand moi j'ai un certain talent bien quelque part les gens qui sont autour de moi peuvent effectivement me valoriser me dire que c'est super que je suis que je vais faire les grandes choses etc. et je vais bénéficier davantage parce que justement ces talents-là peuvent m'apporter certains bénéfices qui vont faire que je vais me sentir important je vais me sentir fort, puissant etc. Donc vous voyez que l'expérience de l'humiliation va venir justement lorsque cette impression d'importance qu'on a en tant qu'être humain et qu'on a tous le droit d'avoir en tant qu'être humain mais quand on y réfléchit tous les êtres humains que quels qu'ils soient dans son développement humain a le droit de se sentir important à un moment donné et que si quelque part son entourage ne valorise pas cette importance qu'il se donne bien il va y avoir cette forme d'humiliation qui va en résulter l'humiliation bien évidemment qu'est-ce que c'est c'est l'impression d'être une victime en quelque part parce qu'on n'est pas reconnu dans notre lumière n'est pas reconnu dans notre mise en place de la pédestale on est plutôt justement ridiculisé on est plutôt mis dans une position de victimisation et cette victimisation peut nous amener à avoir le sentiment d'être abattu d'avoir une forme de mépris de honte il peut y avoir effectivement une forme de colère aussi qui est associée à ça parce que justement on a l'impression qu'on n'est pas à quelque part reconnu comme on le mériterait donc évidemment qu'est-ce qui va faire qu'on va parvenir justement à développer cette énergie du plexus solaire c'est souvent parce qu'on va apprendre justement à reconnaître qu'à l'étude de nous-mêmes il y a une lumière qu'on porte en soi et cette lumière-là quelque part ce n'est pas les autres qui vont nous la donner si on attend que quelqu'un nous applaudisse on va attendre longtemps on a beaucoup plus d'avantages à reconnaître que nous-mêmes nous avons notre lumière et cette lumière-là n'est pas une lumière qui est là pour plaire aux autres elle est là pour se plaire à soi on est tous porteurs d'un flambeau à l'intérieur de soi et ce flambeau-là est stimulant pour nous-mêmes mais qu'est-ce qui fait que chacun d'entre nous on est couché le matin et on dit j'ai envie de me lever ça me fait plaisir de me lever aujourd'hui parce que j'ai quelque chose qui me stimule mais ce quelque chose qui me stimule c'est quelque part cette lumière qui est à l'intérieur de moi qui est nourrie par l'envie de me lever debout si à chaque matin je n'ai pas envie de me lever debout parce que ce que j'ai envie ce que je dois faire dans la journée ne correspond pas à ce dont j'ai envie bien quelque part il y a un problème donc on doit effectivement réfléchir pour chacun d'entre nous on doit réfléchir à ce qui anime cette lumière-là en l'intérieur de soi si cette lumière-là n'est pas nourrie bien à un moment donné elle va s'éteindre elle va s'éteindre pourquoi ? bien parce qu'on ne va pas lui donner quelque part le droit de son existence on ne va pas se mettre dans des conditions pour que cette lumière-là puisse être finalement flamboyante comme elle le devrait donc il y a un prix à payer à quelque part c'est d'apprendre justement à accueillir cette lumière-là à l'intérieur de soi puis se donner le droit d'affirmer ce que nous souhaitons incarner dorénavant dans notre vie je dis qu'il y a un prix à ça parce qu'évidemment quand on fait ça bien ce n'est pas tout le monde qui va nous dire bien bravo je t'encourage à le faire il y a des gens qui vont peut-être nous dire que ce n'est pas correct ou pas convenable de prendre ce chemin-là mais quelque part incarner sa lumière c'est ça c'est assumer quelque part une certaine force une certaine individualité aussi un peu de soi pour développer une fierté une confiance un optimisme une affirmation de l'être que nous sommes donc vous voyez que c'est ça un petit peu qui est à dire concernant donc la troisième blessure émotionnelle qui est l'illumination qui est reliée au chakra solaire quand on aborde maintenant le chakra du coeur qui est relié donc à la blessure émotionnelle de la trahison le coeur mais dans la progression humaine dans la tradition des chakras le chakra du coeur est un chakra important puisqu'il reflète l'adulte c'est à dire on pourrait dire avouer un adulte ça doit avoir 18 ans ou ça doit avoir 21 ans bon qu'importe l'âge où est-ce qu'on se situe dans le monde il y a des règles comme ça qui nous disent un adulte c'est à tel âge dans la tradition des chakras dans la tradition chamanique on ne parle pas d'âge on parle d'une maturité une maturité qui nous ramène à ce que Jung en parlait quand il parlait du processus d'individualisation c'est à dire qu'un moment donné un être humain arrive à une maturité qui lui permet d'être un individu à part entière c'est à dire qu'il n'est plus dans une position où il est entre guillemets dominé en quelque part par la société par la pression sociale que la société peut créer en lui donc l'individu a une certaine force intérieure qui lui permet d'assumer qui il est et d'être capable de dire ben voilà la société elle est ce qu'elle est mais moi je suis ce que je suis donc je suis capable de me distinguer par cette société là parce que je suis capable d'avoir la force intérieure pour être capable d'affirmer qui je suis alors cette maturité là évidemment elle vient avec l'idée que moi en tant qu'être humain j'ai appris à reconnaître que j'avais des besoins de sécurité que j'avais des besoins émotionnels qui étaient en moi que j'avais un désir de m'affirmer qui était en moi et que tout ça finalement je l'accueille et je m'aime à travers ces besoins là c'est-à-dire que je reconnais que ces besoins là font partie de l'être humain que je suis et que parce que ça fait partie de moi ben j'apprends donc à assumer qui je suis dans la maturité de qui je suis donc je m'aime et parce que je m'aime ben j'ai peut-être envie de servir le monde dans l'amour que j'ai pour moi-même en me disant ben voilà moi je m'aime j'ai regardé la vie comme elle fonctionne et j'ai envie d'apporter à la vie ce que moi je juge étant important pour que la vie évolue pour que moi je marque la vie aussi par ma présence ce qui va faire que je vais avoir envie donc de donner mon avis sur le monde et je vais peut-être proposer également des solutions à ce monde-là je prends souvent l'exemple du film Demain qui est un film à quelque part qui présente bien cette nature du chakra du cœur qui est la nature justement de l'être qui apprend justement à donner à quelque part c'est un peu comme la pensée communautaire quand on se dit ben moi je trouve que la société ne fonctionne pas bien à tel niveau donc je vais trouver des solutions mais des solutions qui se font à un microcosme non pas je vais pas une solution mondiale qui va changer tout le monde entier je vais plutôt proposer des solutions qui vont changer des petits espaces de monde par exemple dans un village etc etc et qui vont proposer des solutions qui vont faire que nous allons être mieux nous en tant qu'êtres humains qui vont proposer des projets de société finalement qui vont être plus favorables et plus équilibrants pour chacun donc si vous voulez maintenant que je je progresse dans notre petit évolu dans notre chainement donc le chakra du cœur c'est la maturité et la blessure émotionnelle qui vient avec le chakra du cœur c'est la trahison alors la trahison évidemment c'est que l'ouverture du cœur parce que celui qui a le chakra du cœur ouvert c'est quelqu'un qui a donc cette volonté de servir l'humanité en sainement et en aimant sa collectivité et quand on a une trahison évidemment ça peut entraîner une fermeture du cœur et évidemment cette trahison-là évidemment peut générer de la douleur de la rage de la haine ça peut être de l'égoïsme aussi bien sûr qui peut en résulter un renfermement sur soi parce qu'on aura l'impression justement qu'on n'est plus on n'a plus la capacité de s'ouvrir aux autres puisqu'on n'a plus confiance aux autres finalement donc ça je pense que c'est important de comprendre ici que cette blessure émotionnelle qui est en soi elle exige l'état de nous-mêmes finalement de porter attention à l'état de nous-mêmes vers ce fameux amour de soi l'amour de soi c'est de dire de quoi de quelle façon comme moi je peux apprendre à développer de l'amour de moi-même pour être capable donc de pardonner à ces gens qui peuvent me trahir puis comprendre que c'est ces gens-là qui m'ont trahi c'est pas agréable d'être trahi puis c'est pas sympathique que d'autres gens l'aient fait mais en même temps de comprendre qu'il y a des messages là-dedans et ces messages-là m'amènent peut-être à développer même de la gratitude envers ces gens-là après que je leur ai pardonné je peux même avoir cette perception de gratitude comprendre ces gens-là m'ont trahi ça peut être agréable mais ils m'ont peut-être apporté également des éléments qui font que moi je me rends compte que grâce à eux j'ai pu grandir j'ai pu évoluer j'ai pu progresser à tout pour dire finalement que quelquefois les expériences émotionnelles de douleur de souffrance que l'on a comme disait tantôt ce sont les messagers et ces messagers-là lorsqu'on apprend à les accueillir ils nous permettent de grandir puis d'évoluer et de cheminer en tant qu'être humain et je pense que le chakra du cœur est particulièrement une région de notre corps qui est fortement adaptable pour ça qui est fortement approprié pour ce genre d'expérience-là donc de développer cette gratitude et d'être en mesure de mieux se comprendre de mieux s'accueillir de mieux s'assumer aussi en tant qu'être humain et ça fait de nous justement un être humain dans la tradition chamanique qui est connecté avec l'énergie de la Terre connecté avec l'énergie de la Terre c'est-à-dire que j'assume mon existence sur le plan terrestre je suis les deux pieds au sol je marque le sol je suis en accord avec mes besoins de sécurité mes besoins émotionnels mes besoins d'affirmation et ma capacité à m'aimer et de servir le monde et là vous voyez que ça c'est vraiment l'homme et la femme que chacun d'entre nous devons développer sur Terre pour avoir finalement pleinement un sens significatif pour exister sur le planète Terre maintenant vous allez voir que les trois derniers chakras qui sont les chakras supérieurs sont davantage reliés justement à une exploration d'une dimension spirituelle donc une dimension qui est moins maîtrisée par l'être humain qui est moins comprise par l'être humain et qui est moins acceptée par l'être humain aussi et que je vais vous présenter maintenant donc à l'instant donc la cinquième blessure émotionnelle c'est l'injustice et je vais ajouter l'injustice individuelle puisque ça fait vraiment référence à un individu à quelque part qui a donc développé une individualité et qui a développé aussi une capacité à communiquer à percevoir à se mettre en relation avec ce qu'on pourrait appeler une forme d'interrelation énergétique qui existe entre chacun d'entre nous et de plus en plus reconnue et que moi en tant qu'être humain je suis fait de chair et d'os mais que j'émane une certaine énergie et que si tous les êtres humains émanent une certaine énergie ça veut dire que nous sommes en quelque sorte tous reliés par une trame énergétique en quelque sorte et cette trame énergétique font que l'humanité entière bien quelque part elle constitue une genre de toile d'énergie à quelque part dans laquelle nous sommes tous entroitement reliés si on regarde au niveau de la gorge on peut concevoir que les gens qui sont stimulés par cette région le chakra de la gorge vont être davantage avec des antennes vers le ciel ils vont être capables d'aller au-delà de cette trame énergétique humaine pour être capables de concevoir effectivement qu'il y a un processus créateur qui anime chacun d'entre nous et qui est moins accessible que cette trame de base et qui vont les amener à avoir un regard un petit peu plus élevé sur l'évolution de l'humanité être capables de capter justement des pensées créatrices des pensées évolutives des inventions des pensées d'avant-garde qui vont amener l'humanité à évoluer puis à progresser c'est ce que moi j'appelle les créateurs finalement ce sont les gens quelque part qui sont capables de capter des choses que les autres êtres humains ne sont pas capables de capter et ils vont arriver donc sur Terre avec des projets d'avant-garde des visions nouvelles avant-gardistes qui vont surprendre finalement l'humanité et qui ne vont pas faire en sorte que l'humanité va nécessairement accueillir pleinement ces projets-là parce qu'ils vont apparaître souvent trop avant-gardistes donc le créateur va se retrouver dans une position il va devoir se faire confiance puis il va devoir effectivement tenter de faire valoir son point de vue sa vision du monde son identité sa créativité malgré le fait que ce n'est pas tout le monde qui va l'accueillir et l'accepter dans cette créativité-là c'est pour ça qu'on parle d'un justice individuel c'est un individu qui arrive avec un projet créateur et qui n'est pas nécessairement accueilli comme il l'aurait souhaité comme il l'aurait voulu et évidemment ça va entraîner donc le sentiment de préjudice le sentiment d'être abusé aussi qu'on n'entend pas qu'on ne reconnaisse pas qu'on ne voit pas quelque part toute la richesse du projet qu'il peut proposer on a plein d'exemples dans l'histoire de l'humanité qui reflètent cette idée que des gens sont arrivés avec des projets créatifs des idées novatrices et que l'humanité n'était tout simplement pas prête à l'entendre et que ça a pris quelquefois même plusieurs générations avant que ces êtres-là puissent être reconnus dans les travaux qu'ils avaient faits donc il y a plein d'exemples à ce sujet-là et évidemment vous l'avez compris ça demande donc chez les gens qui sont associés au chakra de la grosse ce sont des gens qui ont une créativité mais une individualité forte parce qu'ils croient en eux même si les autres ne croient pas en eux donc c'est ça la particularité de ces gens-là donc évidemment dans la démarche de cette injustice individuelle on a tous on a tous des talents créatifs des talents d'avant-garde des visions novatrices finalement qui peuvent être en nous puis évidemment pour être capable de les supporter dans une société dans laquelle il y a une pression sociale qui peut nous être exercée bien ça demande une forme de détachement prononcé le détachement c'est pas prendre ça personnel par exemple c'est pas trop facile à faire mais moi je suis arrivé avec des idées nouvelles puis que tout le monde me dit que je suis un con parce que mes idées à quelque part n'ont aucun bon sens bien quelque part je pourrais prendre ça personnel puis me sentir attaqué par la société par l'humanité mais je peux prendre ça aussi comme un grain de sel en comprenant que les pensées que j'ai développées ou mon projet créateur que j'ai développé bien quelque part ça avait finalement être quelque chose justement qui n'est pas compris par l'être humain parce que justement l'être humain n'en est pas rendu là moi j'ai peut-être longueur d'avance sur eux mais eux ne sont pas en mesure d'en comprendre toute la signification et tout le sens donc je vais me détacher de ce regard que les autres ont pour être capable donc de continuer à perpétuer mes projets mes idées de continuer à développer cette originalité cette inspiration qui est en moi et ça je pense que c'est important évidemment parce que si on prend ça personnel c'est là qu'on va évidemment souffrir énormément parce que c'est là qu'on va sentir effectivement qu'on est abusé qu'on a plein d'embûches qui nous sont données que la société à quelque part nous manque à quelque part d'égard vers quelque chose qu'on a de bois à offrir et là évidemment il y a beaucoup de souffrance émotionnelle qui va en résister donc le détachement est vraiment une clé essentielle dans cette démarche-là je dirais quelque part qu'en faisant une petite allusion avec ce qui s'est passé avec le COVID on peut certainement penser qu'effectivement il y a des gens quelque part qui sont arrivés avec des volontés de faire évoluer les choses je pense à des médecins qui ont voulu proposer des différents types de soins et ils se sont avérés quelque part perçus finalement comme étant ils ont été attaqués personnellement beaucoup je pense et ça peut effectivement ces gens-là ceux qui ont réussi à comprendre avec un détachement les enjeux qui étaient là ils ont pu effectivement poursuivre leur chemin sans être trop affectés par cette pression qui a pu être exercée par eux alors je pense que chacun d'entre nous nous avons à devenir conscients que le détachement finalement c'est un peu comme si on me trouvait devant une personne et que je voulais convaincre cette personne-là de quelque chose et que cette personne est incapable de le concevoir alors ça ne sert à rien que je perde du temps essayer d'amener cette personne-là à comprendre ce que je suis en train de lui dire puisqu'elle n'a tout simplement pas la capacité donc quand je prends conscience de ça ben je comprends quelque part que je ne pourrais pas la convaincre donc je vais finalement mettre mon énergie ailleurs si je la mette ailleurs je ne m'investirais pas vers cette personne-là pour essayer de la convaincre ça ne se révérait à rien et ça je pense que c'est important évidemment de bien comprendre ça parce que dans la communication on a souvent tendance à penser que parce que nous on comprend quelque chose que les autres vont comprendre de la même façon que nous ce n'est pas du tout le cas je pense que c'est là qu'il faut apprendre justement à développer cette compréhension puis à comprendre que la personne qui est devant nous elle comprend à l'intérieur de son cadre à elle et que si ce cadre-là n'est pas en harmonie avec le nôtre ben la communication va être difficile ça je pense que c'est quelque chose d'important à comprendre ici la sixième blessure émotionnelle dont j'avais à vous de parler c'est l'injustice sociale cette émotion-là on en parle moins quand on parle des cinq grandes blessures émotionnelles par exemple l'injustice sociale est moins il y en a moins de questions et je vais expliquer en quoi cette injustice-là elle concerne donc le chakra frontal qui est donc relié vraiment à ce qu'on peut appeler le développement humain on reconnaît aujourd'hui que le cerveau lorsqu'il se développe il développe le néocortex qui est ici et cette région du cerveau qui se développe entraîne donc des êtres humains qu'on pourrait qualifier d'ayant des compétences humanistes ça veut dire des gens qui sont dans une qui sont dans une bonne relation avec le bonheur une bonne capacité intuitive une bonne capacité justement à expérimenter la paix l'harmonie avec eux-mêmes un sentiment quelque part de détachement un sentiment quelque part de compréhension de l'autre une capacité de s'adapter aux situations de la vie il y a vraiment des grandes compétences qui sont associées à ce développement-là donc on peut certainement penser que l'être humain qui atteint le développement du chakra frontal est en relation avec une vision qu'on pourrait dire une vision mondiale qui nous met en connexion avec les lois de la vie c'est-à-dire que cet individu comprend quelque part comment la vie fonctionne et souvent les gens qui ont développé le chakra frontal ont dit souvent que c'est le troisième œil parce que justement ce sont des gens qui sont capables de percevoir des choses que d'autres êtres humains ne perçoivent pas parce que ces gens-là finalement sont d'abord connectés avec le flot de la vie et la sagesse de la vie alors ces gens-là vont regarder une situation un événement de la vie d'une personne et vont être capables d'expliquer à cette personne-là tout le sens toute la raison d'être de l'expérience qu'on peut en vivre ils vont comprendre effectivement que le sens de cette vie-là et le sens d'une expérience de la vie est caché par quelque chose et eux vont être capables de percevoir ce qui est caché parce qu'ils vont être capables de se connecter avec le subtil avec l'intuition avec le sens des événements qui vont faire que les êtres humains vont se sentir justement beaucoup mieux compris grâce à ces personnes-là qui vont être capables donc d'avoir vraiment une longueur d'avance dans leur capacité à élargir le champ de conscience des gens autour d'eux donc c'est souvent des philosophes ce sont souvent des gens qui sont des sages des gens quelque part qui sont capables d'influencer la collectivité c'est important c'est pour ça que je parle d'injustice sociale parce que quand on parlait tantôt au niveau du chakra de la gauche d'injustice individuelle c'est d'un avis dont une question l'injustice sociale c'est que ce soit un mouvement collectif le mouvement collectif ce sont des gens quelque part qui ont reconnu quelque chose qui les relie à une forme d'ouverture vers quelque chose de plus vaste qui ne concerne pas l'être humain et c'est là qu'on parle de moments spirituels c'est là qu'on parle des mouvements quelque part qui ne sont pas contrôlés par la société par exemple les églises sont contrôlées par la société elles font partie de l'organigramme de la société lorsqu'on parle de quelque chose de plus marginal de mouvements qui sont plus spirituels et qui ne sont pas nécessairement encadrés par un système religieux souvent ça veut dire quelque part ce sont des gens qui deviennent entre guillemets dangereux pour la société parce que ces gens-là quelque part sont en train de créer une façon de voir le monde qui leur est propre et qui est différente de ce que la collectivité peut vouloir entendre donc c'est là qu'il peut y avoir une forme d'injustice sociale c'est-à-dire qu'il peut y avoir une oppression sociale c'est-à-dire que si un mouvement spirituel devient trop important la société va commencer à s'y intéresser en essayant de contrôler le mouvement en question pour empêcher qu'il prenne trop d'importance c'est quelque chose d'important à comprendre ça parce que ça veut dire finalement que l'être humain lorsqu'il devient un être entre guillemets éveillé l'être éveillé quelque part n'est pas acceptable d'un point de vue de la société parce que la société va commencer à questionner cet éveil-là en lui en tentant de pointer du doigt justement tout ce qui n'est pas dans les normes tout ce qui n'est pas conforme à ce que la société cherche à mettre en place et dans ce sens-là évidemment on retrouve ça dans le monde on a plein d'histoires sans doute si on regarde un peu l'histoire de l'humanité on comprend bien quelque part que les grands mouvements spirituels qui arrivent avec des nouvelles visions du monde sont souvent un petit peu péjorativement vus c'est-à-dire qu'on va les pointer du doigt on va les traiter de sectes on va les traiter de toutes sortes de choses pour les mettre leur enlever la crédibilité donc il faut être attentif finalement ici que les gens quelque part qui ont donc ce chakra frontal-là développé vont avoir ce sentiment quelque part qu'ils ont un regroupement de gens et ce regroupement de gens peuvent avoir des visions très riches et très intéressantes et très évolutives pour la société sauf que la société n'est même peut-être pas rendue là tout simplement parce qu'on n'est pas capable d'accueillir justement cette vision pourrait-on dire révolutionnaire que cette pensée-là manifeste je vais vous donner un exemple de ça si on pense à l'ésotérisme l'ésotérisme il n'y a pas si longtemps on pouvait dire c'est de l'ésotérisme tout ça c'est pas sérieux il y a quelque chose qui était souvent on ramenait ça tout à l'ésotérisme quand on voulait dire que c'était pas c'était un peu mystérieux mais c'était un peu en même temps pas quelque chose de sérieux etc. du moins c'est comme ça c'est ce que j'ai connu dans les pratiques intuitives etc. et aujourd'hui on pourrait certainement dire avec la physique quantique avec les neurosciences que plein et plein d'informations qui étaient transmises dans l'ésotérisme et dans la spiritualité de l'époque sont aujourd'hui reconnues et reconnues à quelque part parce que la science la confirme que ce soit la physique quantique que ce soit les neurosciences donc on comprend ici à quelque part que les gens qui avaient qui étaient il y a plusieurs années à quelque part qui avaient ces convictions-là et qui étaient animés par cela avec les moments d'intensité ne pouvaient pas justement se faire entendre se faire accueillir facilement par la collectivité puisque la collectivité rejetait ces gens-là donc vous voyez que l'injustice sociale c'est ça que ça veut dire c'est que ça concerne finalement un regroupement de gens qui ont une certaine forme de compréhension qui sont peut-être plus évolués pourrait-on dire mais comme la majorité des êtres humains ne sont pas rendus là bien ces gens-là finalement vont être finalement mis de côté en quelque sorte alors les compétences qui viennent avec le chakra frontal c'est bien la capacité d'être un témoin la capacité de sagesse la capacité évidemment de reconnaissance de cette sagesse-là de cette reconnaissance d'une forme de vérité qui existe et tout ça évidemment va amener aussi toute l'idée quelque part que pour qu'elle puisse exister et vivre ce chakra frontal-là quelque part l'être humain va apprendre évidemment à développer une organisation l'organisation qui va faire qu'on va pouvoir ensuite proposer une organisation sociale qui va faire qu'on va pouvoir s'intégrer dans la société c'est ça un peu qui est l'objectif ultime pour arriver à ça mais souvent c'est parce qu'il y a beaucoup 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 de monde qui se sont identifiés à ce mouvement spirituel-là si on peut l'appeler comme ça ce mouvement de vie et qui va faire qu'on va avoir envie donc effectivement parce qu'on est beaucoup de monde d'être capable de se faire entendre dans la société alors ça ça touche quelque part tout le processus de l'évolution de la conscience humaine l'être humain quelque part n'est pas tout le temps capable où est-ce qu'on est à l'époque où on est d'être de se faire entendre et un jour par contre on va être sans doute beaucoup plus nombreux d'être capable de se faire entendre à ce moment-là c'est un peu qui est donc cette blessure émotionnelle concernant le chakra frontal ensuite vous avez également l'injustice spirituelle qui touche le chakra couronne et le chakra couronne évidemment c'est cette capacité que j'ai moi en tant qu'être humain de me relier à la dimension spirituelle et à développer ce que je pourrais appeler un sentiment de paix et d'unité en tant qu'être humain et quand je me sens dans cette voie de paix et d'unité en tant qu'être humain je ne suis plus dans le conflit je ne suis plus dans mes émotions dans le sens que je peux dans mes émotions mes émotions ne sont plus conflictuelles parce que quelque part je suis dans une position d'accueil pleine et entière des émotions qui sont en moi parce que je suis dans ce sentiment d'unité ce sentiment d'unité fait que mon rayonnement énergétique va être très très puissant qui va faire que les gens vont avoir envie d'être avec moi non pas parce que je parle mais tout simplement parce que je suis en train d'expérimenter un sentiment de paix et d'harmonie les gens vont avoir envie d'être à côté de moi puis bénéficient de ce sentiment de paix et d'harmonie donc cet état-là quelque part fait que je deviens effectivement quelqu'un qui dégage énormément qui va faire en sorte que les gens vont avoir envie d'être avec moi et de me suivre sans que moi par contre je sois nécessairement quelqu'un qui fait des grands discours puisque je suis dans cet état de plénitude et je n'ai pas envie donc de parler très très fortement j'ai plus envie d'expérimenter ce sentiment de plénitude quand j'ai accompli à quelque part ce à quoi j'étais venu sur terre on pourrait voir ça comme ceci donc la justice spirituelle va venir au moment où cet être humain-là qui vit dans cette état de plénitude-là va faire émerger en lui à son issu son égo qui va l'amener à se dire je mérite mieux je mérite mieux parce que moi j'ai fait un grand cheminement de vie j'ai atteint un sentiment d'équilibre d'alignement avec ma dimension spirituelle Dieu le bon Dieu devrait être gentil avec moi il devrait me faciliter la vie et comme il ne me facilite pas la vie je peux vivre à ce moment-là une crise existentielle une crise une crise face à Dieu je dis Dieu ça peut être n'importe quel nom qu'on donne à ça mais c'est relié donc à l'inconnu et à quelque part je ne peux me sentir effectivement dans une position où je me sens révolter contre lui et parce que je me sens révolter contre lui bien quelque part je vais me proclamer comme étant un Dieu et ce Dieu-là bien quelque part va développer ses propres règles ses propres lois pour que lui à quelque part ait le sentiment d'être bien traité par lui-même ok c'est un peu comme un piège de l'égo en fin de compte que je suis en train de décrire et évidemment c'est là qu'on peut effectivement s'éloigner de cet alignement-là dont je vais vous parler au niveau de Chaka Couronne et de nous amener effectivement vers des chemins ou des voies qui peuvent s'apparenter ou voies sectaires ce qu'on entend souvent parler des sectes des gens qui vont se proclamer Dieu et parce qu'ils se proclament Dieu bien ils vont finalement faire en sorte à quelque part de se comporter d'une façon qui ne va pas être acceptable socialement parlant parce qu'ils vont maltraiter leurs membres de leur secte etc vous savez tous comme moi qu'il y a plusieurs scandales autour de ça donc il y a un piège à ce niveau-là qui peut exister il faut donc être très attentif à ce niveau-là et puis évidemment les solutions pour ne pas sombrer dans cette injustice spirituelle c'est évidemment l'humilité l'humilité bien quelque part c'est de reconnaître justement que dans cet état-là quelque part d'humilité bien on accepte effectivement ce que la vie nous propose et on apprend aussi à reconnaître que ce que la vie nous propose c'est peut-être effectivement des messages que la vie veut nous amener à reconnaître en soi pour progresser évoluer cheminer pour nous amener à développer un plus grand alignement un plus grand pain intérieur un plus grand sentiment de tranquillité et d'unité et d'être moins dans l'idée qu'on devrait être reconnu socialement parlant par le monde extérieur mais plus reconnaître simplement l'expérience que l'on vit puis de la valoriser à sa juste place dans le moment présent sans sombrer dans ce sentiment de désir de quelque chose qui pourrait être présent évidemment dans ce genre de démarche-là donc ça c'était un peu les sept blessures émotionnelles que j'avais envie de vous présenter je ne sais pas s'il y a des questions concernant cela sinon je vais simplement poursuivre j'avais envie de vous partager maintenant les étapes qui permettraient à une guérison émotionnelle de pouvoir se faire puis ensuite je vais vous parler un petit peu de pleine conscience intuitive et quelle façon que la pleine conscience intuitive peut être utile dans cette démarche-là donc c'est des questions que vous ne me faites pas sur le chat sinon je vais commencer donc l'étape de la guérison émotionnelle donc la première chose vraiment qu'il faut comprendre face à nos émotions c'est que chaque jour on peut très bien prendre le temps le soir le matin comme on veut avoir une petite journée intime se fermer les yeux puis prendre le temps de poser un regard sur notre journée moi j'aime bien le faire le soir c'est plus normal de le faire le soir de prendre le temps quelque part de voir qu'est-ce qu'on a vécu comme émotion dans la journée et qu'est-ce qui remonte qu'est-ce qui qu'est-ce qui remonte à notre conscience donc le chakra 7 c'est c'est l'injustice spirituelle au niveau de la blessure émotionnelle voilà c'est une question qui m'était posée donc l'état le fait de prendre le temps de se de se faire les yeux après une journée de prendre le temps de poser un regard sur qu'est-ce qui a été qu'est-ce qui a animé notre journée de voir comment on se sent dans notre journée au moment où on est là ça peut nous amener effectivement à prendre conscience qu'à l'état de soi il peut y avoir des émotions qui sont encore présentes à l'état de nous et ces émotions-là évidemment c'est de prendre le temps de simplement reconnaître qu'elles ont un message ces émotions-là quelle est la leçon que l'émotion qui est présente en nous a envie de nous exprimer envie de nous manifester par rapport à notre journée et qui peut nous être utile pour le lendemain par exemple voyez alors ça c'est quelque chose qu'on peut faire sans avoir développé notre intuition sans avoir développé notre conscience intuitive mais simplement prendre le temps d'être connecté avec le message émotionnel qui est là et de chercher justement à comprendre que l'émotion qui est là elle n'est pas là pour nous embêter elle n'est pas là pour nous faire nous ennuyer elle est là pour nous tendre la main et que si on commence à prendre conscience qu'elle est là pour nous tendre la main on va chercher justement à nous tendre la main aussi en essayant de comprendre la raison d'être de sa présence donc ça c'est une première chose c'est comprendre le message que l'émotion nous exprime puis après ça bien évidemment la deuxième chose qui est proposée souvent c'est de prendre le temps donc de se pardonner par rapport à l'émotion qui est là quand on comprend le message bien on peut effectivement comprendre qu'il y a peut-être des comportements dans la journée qui ont peut-être été inadéquats et on peut bien se pardonner par rapport à ça pour prendre le temps justement donc d'accueillir chacune des émotions qui sont en soi alors on pourrait me dire comment va-t-on faire pour les accueillir bien c'est dans un processus d'acceptation c'est-à-dire que si moi je prends le temps de me pardonner ça veut dire quelque part je ne suis pas en révolte contre l'émotion si je me pardonne ça veut dire que j'ai accepté que l'émotion qui était présente à moi bien à quelque part elle avait donc une raison d'être et que j'accepte que cette raison d'être elle est là et que je peux donc à ce moment-là même développer une forme de gratitude parce que grâce à cette émotion-là je peux progresser je peux cheminer je peux évoluer je peux donc développer des nouveaux comportements dans ma propre vie donc vous voyez que c'est un peu la logique que je propose de faire à ce niveau-là et après ça moi ce que je propose de faire dans mon enseignement c'est comme ça que je propose c'est une déclaration de la reconnaissance de mes besoins émotionnels alors la déclaration qu'est-ce que c'est c'est quand je reconnais justement par exemple qu'aujourd'hui je me suis mis en colère alors que je n'avais pas à le faire je peux très bien dire bon ben toi depuis je constate que depuis les dix dernières années j'ai développé un comportement colérique qui a comme message de m'inviter justement à ne pas quelque part me laisser imposer des choses par mon entourage je constate que cette colère-là depuis les dix dernières années a été mal gérée par moi-même je constate quelque part puis j'ai souvent exagéré fortement cette émotion-là de colère pour essayer de manifester mon contrôle que je souhaitais avoir envers mon entourage et je prends conscience aujourd'hui que ce n'était pas utile que c'était utile pour durant cette période de temps-là pour arriver à où est-ce que j'en suis mais aujourd'hui je me rends compte à quelque part j'ai envie de développer de nouveaux comportements qui sont plus en harmonie avec ce que je suis aujourd'hui et à ce moment-là je vais dire bon ben voilà je vais faire une proposition d'un nouveau comportement qui sera plus en harmonie avec moi concernant cet excès de ce comportement colérique-là donc vous voyez que là on vient de mettre en place un genre de contrat pourrait-on dire où on actualise à quelque part on reconnaît qu'on a vécu quelque chose et on reconnaît à quelque part qu'on a envie de vivre autre chose et vivre autre chose ça veut dire à quelque part de commencer justement à le nommer prendre le temps de l'écrire et prendre le nommer concrètement de quelle façon qu'il peut se manifester dans les prochains jours les prochaines semaines les prochains mois dans notre comportement et on peut donc nourrir ce nouveau comportement-là en cherchant justement à voir de quelle façon que nous sommes en mesure de le mettre en application dans notre vie tous les jours donc de cette façon-là qu'est-ce qui va se passer ben il va se passer quelque part qu'on est en train de s'accompagner dans notre vie et on est en train de se tendre la main pour arriver justement à plus en plus se sentir en état de paix et d'équilibre avec nous-mêmes et ça je pense c'est quelque chose qui peut être vraiment très aidant pour être davantage conscient de ce qui a né notre être et d'être de plus en plus capable justement de faire la paix aussi avec les émotions qui sont en nous plutôt que de les revivre d'une façon constante et continue un peu comme une victime on commence à comprendre que les émotions sont là pour nous rendre plus responsables de qui nous sommes et plus capables de mieux gérer aussi les émotions qui sont en nous Isabelle qui m'a posé une question je prenais le temps de les voir un peu plus je te trouve que c'est très libérateur ce que vous dites mais merci Isabelle en tout cas c'était c'est un peu l'idée à quelque part je pense effectivement que c'est pas juste que ça peut être quelque chose à expérimenter puis ça peut effectivement nous amener à progresser face à nos émotions d'une façon beaucoup plus saine et positive l'autre chose que j'avais envie de vous parler évidemment c'est bien sûr de toute l'idée de la pleine conscience intuitive de quelle façon que les émotions peuvent être utilisées pour mieux intégrer quelque part cette logique de la pleine conscience intuitive donc la première chose que j'avais envie de vous dire concernant ça c'est que on a vu qu'il y avait sept grandes blessures émotionnelles bien sûr qu'il y a beaucoup plus d'autres émotions que ces sept blessures émotionnelles-là et c'est évident que dans le temps de la conférence on n'aura pas le temps d'aborder tous les aspects plus complexes qui peuvent être associés à tout ça mais la pleine conscience intuitive elle nous permet de nous rappeler une chose c'est qu'on est dans une position de témoin et que la position de témoin fait que moi en tant qu'être humain j'apprends donc à pratiquer la racinement la racinement c'est cette capacité que j'ai de me reiller à la terre et au ciel de façon à ce que l'énergie circule en moi alors circuler en moi ça veut dire quoi quand les choses circulent en moi ça veut dire que je ne suis pas en train d'inhiber mes émotions je ne suis pas en train de bloquer mes émotions je ne suis pas en train de congestionner les émotions qui sont en moi je suis en train de laisser librement l'énergie circuler en moi donc l'idée de la pratiquer la racinement est une autre façon aussi de chercher à mieux gérer nos émotions je pense entre autres à une personne qui était quelqu'un qui était agriculteur donc c'est quelqu'un qui était vraiment connecté avec la terre et qui m'avait fait part qu'elle avait pratiqué l'enracinement pendant quelques reprises et qu'elle avait vécu des émotions incroyables parce que ça avait fait remonter à elle plein de souvenirs de son passé alors il faut comprendre évidemment que quand on fait bouger l'énergie dans notre corps mais évidemment ce qui était stagnant et qui était figé quelque part va remonter à notre conscience et là ça va permettre aussi encore une fois à notre cerveau de devenir conscient d'émotions qui étaient dans notre corps dont on n'était pas conscient donc la pratique d'enracinement est une autre belle façon je dirais de pouvoir favoriser un plus grand équilibre de nos émotions en faisant bouger l'énergie émotionnelle en la faisant circuler à l'état de soi-même pour que notre cerveau soit de plus en plus capable de devenir conscient de ça donc ça c'est une chose que je trouve très intéressante l'autre chose que j'aimerais vous parler quelque part ce sont toutes des choses qui sont accessibles l'enracinement vous pouvez le pratiquer une fois par jour c'est quelque chose de faisable et que vous pourriez mettre en application si vous le souhaitez la cohérence cardiaque qui est une autre façon intéressante également à chaque fois que je vis un état émotionnel je peux apprendre justement à travailler sur ma respiration la cohérence cardiaque il y a plusieurs façons de le faire si vous allez sur YouTube vous pouvez voir les diverses propositions qui vous sont faites moi j'aime bien faire trois six c'est-à-dire inspire trois secondes six secondes d'expiration c'est une façon comme d'autres façons de faire la cohérence cardiaque qui s'inspire du pranayama il y a plusieurs techniques respiratoires autour du pranayama qui favorisent la cohérence cardiaque aussi et l'idée de ça bien évidemment c'est de retrouver une position où notre cerveau et notre cœur favorisent une plus grande harmonie et dans cette plus grande harmonie on n'est plus dans le présent on est plus notre cœur qui est dans un état de réceptivité notre muscle cardiaque n'est pas figé n'est pas tendu et parce qu'il n'est pas tendu on est dans une position d'ouverture et de plus grande connexion avec le présent alors je pense que c'est intéressant évidemment de comprendre que quand on est dans le présent on n'est pas en train d'interpréter la réalité qui se passe actuellement dans notre vie avec nos blessures émotionnelles du passé on est dans notre présent et on accueille ce qui se passe dans le présent donc encore là la gratitude est possible et on peut donc passer plus facilement à d'autres états donc c'est pour ça que la cohérence cardiaque peut être intéressante à pratiquer comme ça ne dure que cinq minutes habituellement une pratique de cohérence cardiaque bien on peut le faire très régulièrement dans une journée si on en ressent besoin pour mieux gérer encore une fois l'aspect émotionnel ça peut être très intéressant évidemment il y a aussi des méditations qu'on peut faire qu'on peut prendre le temps de faire régulièrement pour simplement méditer sur la colère méditer sur la joie méditer sur l'amour bon il y a plein de méditations la pratique de cohérence cardiaque aussi peut nous permettre de le faire comme ça et l'assimension on peut prendre des thèmes de la même façon on peut faire comme si faire comme si c'est aujourd'hui je fais comme si j'étais plein d'amour pour tout le monde par exemple pour vous mettre un exemple en tête donc ça peut être une façon aussi d'explorer d'incarner davantage la nouvelle nature de qui nous sommes de chercher à la mettre en application donc c'est tout des façons de travailler il y a une autre chose qui est intéressante avec un journal intime c'est de mettre en évidence cette notion d'action conséquence-réaction je mets en action quelque chose il y a une conséquence qui se manifeste à moi comment moi j'ai réagi à cette conséquence-là encore une fois je vais le faire en tenant compte évidemment de cette notion que l'émotion qui est en moi est un messager donc je vais apprendre justement à comprendre que l'émotion qui est en moi cherche à me transmettre quelque chose à me donner un message de quelle façon que je peux réagir à des situations de ma vie en tenant compte de ce message-là qui est en moi donc ça peut être intéressant l'autre chose c'est observer la loi d'attraction observer la loi d'attraction c'est de constater que dans la vie à quelque part quand je fais quelque chose il y a des situations de vie qui se présentent à moi il y a des gens que je rencontre il y a des situations que je vis et tout ça évidemment me parle aussi ce sont des messagers qui se manifestent dans le monde concret les émotions à l'intérieur de moi qui émergent à moi pendant que je fais mon travail ce sont également aussi la loi d'attraction qui est mise en forme et je vous rappelle que la loi d'attraction elle a une volonté c'est que je sois en harmonie avec moi que je sois en état de fusion avec mon être c'est-à-dire que j'apprenne justement à ne pas être en état de dissociation avec moi mais je sois de plus en plus en état d'harmonie avec mon être donc je pense que ça peut être intéressant aussi d'être attentif à ce que l'univers me met sur ma vie tout au long de mon cheminement puis évidemment l'adaptation quelque part à partir du moment que j'ai des événements dans ma vie qui me font comprendre que je suis peut-être dans une mauvaise direction ou que j'ai peut-être à apprendre quelque chose bien évidemment je cherche à m'adapter pour trouver une réponse plus appropriée plus adaptée à ce qui se passe en moi dans ma propre vie donc ça c'est un petit peu les trucs que j'aurais envie de partager concernant la gestion de vos émotions et qui n'exigent pas justement l'idée de la pleine conscience intuitive alors qu'est-ce que c'est que la pleine conscience intuitive dans un contexte de travailler sur les émotions bien évidemment c'est de rétablir la vie en soi et de rétablir la vie chez un partenaire puisque la pleine conscience intuitive permet de pratiquer sur soi mais elle permet de pratiquer sur un partenaire donc évidemment la pratique d'enracinement c'est vraiment la technique de préparation qui nous permet donc de développer la position de témoin qui nous permet donc d'apprendre à devenir observateur de ce qui se passe en moi tout comme étant capable d'être observateur de ce qui se passe sur un partenaire c'est l'objectif essentiel c'est de reconnaître justement que dans le corps fait de chair et d'os qui est le mien ou celui d'un partenaire il y a quelque part une certaine énergie qui existe qui n'est pas perceptible par nos yeux mais qui existe d'un point de vue quantique les physiciens quantiques le nomment l'univers super lumineux entre autres il y a plusieurs façons de le nommer puisque plusieurs physiciens ont émis une hypothèse commune mais l'univers super lumineux qu'est-ce que c'est c'est un univers de lequel nos yeux ne sont pas capables de voir qu'est-ce qui se passe dans cet univers-là parce que ça va trop vite mais que si on regarde un être humain avec cette capacité de vibrer à ce niveau-là on va voir que l'être humain c'est de l'énergie c'est pas de la chair c'est pas juste des eaux c'est de l'énergie d'avoir rien dans tout et que cette énergie-là le corps humain d'un individu est en intercommunication avec lui-même mais cet individu est en connexion avec l'énergie de la Terre l'énergie cosmique du ciel mais aussi avec l'énergie bio-lumineuse de l'entourage de chaque être humain qui l'entoure donc on comprend ici que quand on s'ouvre à cet univers super lumineux-là on comprend qu'il y a une somme d'informations dans lesquelles nous sommes continuellement baignés on parle aujourd'hui du téléphone cellulaire avec lequel on est en plein on est constamment en communication avec le monde grâce au téléphone cellulaire ou au téléphone intelligent on comprend ici que c'est pour moi un préambule pourrait-on dire pour reconnaître finalement que nous en tant qu'êtres humains nous sommes des super humains et ces êtres super humains ne sont pas encore prêts à l'assumer mais qu'un jour ils le sauront s'ils ne perdent pas la lumière c'est-à-dire si ils n'oublient pas quelque part que ces super talents qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes et on les a tous puis on doit apprendre à les développer et la pleine conscience intuitive a pour objectif donc justement de réapprendre à quelque part à redonner conscient qu'à travers nos sens on peut apprendre justement à se connecter avec cet univers super lumineux-là et de commencer à découvrir qu'en voyageant dans cet univers super lumineux-là il y a plein d'informations avec lesquelles on peut accéder que ce soit au niveau de la santé c'est-à-dire qu'on apprend à reconnaître que les cibles de notre corps absorbent et remettent la lumière donc on apprend à reconnaître qu'on est capable de percevoir la santé d'une personne de recevoir son potentiel santé on est capable de voir effectivement ce qui anime au niveau de ses émotions et qu'est-ce qui empêche l'énergie de circuler au niveau émotionnel au niveau mental au niveau des pensées au niveau des croyances et nous permet de constater que ces pensées et ces émotions-là sont en interaction avec des mémoires familiales et avec des mémoires d'autres vies et dans cet univers super lumineux-là tout se trouve-là c'est-à-dire qu'on apprend donc à voyager pour constater quelque part que dans cet univers-là quelque part il y a une somme d'informations gigantesques qui est là et que quand on apprend donc à voyager à l'intérieur de cet univers-là on apprend donc à être capable de lire une personne par exemple d'une façon très très complète parce que justement on a accès à une somme d'informations qu'elle n'a pas accès et donc on est en mesure de l'éclairer sur sa propre vie tout comme on est capable aussi de la cliquer sur soi je reviens avec cette idée donc pourquoi la spirale évolutive a été écrite ce livre-là parce que justement mon objectif c'était de proposer un langage intuitif qui soit accessible d'un point de vue rationnel d'un point de vue intellectuel et la spirale évolutive propose justement un genre de typologie un genre de compréhension une cartographie finalement qui permet de mieux comprendre comment l'être humain peut évoluer peut s'éveiller davantage et comment l'humanité peut aussi favoriser cet éveil-là donc c'est un peu un livre qui présente justement un ensemble d'informations qui nous permet de comprendre ce qu'elle éveille et comprendre de quelle façon que l'être humain fonctionne à travers ce processus de l'éveil justement donc il y a 56 états de conscience qui se retrouvent dans le vivre qui sont très répertoriés et qui sont un peu comme des préambules qui nous permettent justement de favoriser de mieux comprendre le langage intuitif que l'on peut développer quand on voyage dans le champ d'une personne ou en soi-même et donc c'est pour ça qu'il y a des enseignements aussi qui sont qui concernent la spiritibilité qui sont là pour amener justement l'être humain à mieux comprendre de quelle façon qu'on peut développer ces habiletés-là donc la première chose qu'il faut bien comprendre c'est que dans ce comment va-t-on arriver à développer une conscience intuitive c'est simplement donc en reconnaissant que nous avons un support imaginaire qui nous permet de voyager en soi ou de voyager vers un partenaire et si je prends l'exemple de faire sur une autre personne mais évidemment ça veut donc dire que moi je vais accepter que ma conscience peut voyager de mon corps vers le corps de mon partenaire quelle que soit la distance qu'il a c'est-à-dire que je pourrais une personne en Chine une personne en France une personne quel que soit l'endroit où elle se situe je peux voyager me mettre en communication avec elle et évidemment dans cet univers super lumineux-là on a reconnu chez la physique quantique qu'il n'y avait pas d'espace-temps c'est-à-dire qu'il n'y a pas de passé, présent, futur et qu'il n'y a pas d'espace-temps ça veut donc dire que quand je me mets en relation avec une personne qui est à l'autre bout du monde je ne suis pas limité par l'espace-temps et je ne suis pas limité par le passé, présent, futur je suis capable de voir cette personne-là en sa globalité la globalité ça veut dire quoi? ça veut dire que dans son champ énergétique il y a son passé il y a son présent et il y a son potentiel futur ça veut dire que je suis capable en regardant ce qu'est cette personne-là de comprendre ce qu'elle a été ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle pourrait être ce qu'elle pourrait être signifie évidemment que je suis en communication avec les probabilités qui sont en elle les probabilités signifient que selon le potentiel selon ce qu'elle a compris de son cheminement de vie jusqu'à maintenant je suis capable de comprendre vers quoi elle va tendre naturellement vers son futur parce qu'elle est marquée par un certain nombre d'expériences passées qui peuvent l'amener à faire des choix qui vont l'orienter vers un futur plus particulier donc vous comprenez ici que plus j'apprends moi à cheminer avec une personne pour la dégager de son passé de ses limitations des mémoires limitatives qui sont en elle plus je l'aide à se libérer de cette histoire-là qui est l'ancienne pour accéder à un futur de plus en plus en harmonie avec elle-même vous voyez qu'on ouvre la porte à ce moment-là pleine de probabilités qu'elle n'était pas capable d'envisager parce qu'elle était trop fugée donc l'idée de la pleine conscience intuitive c'est d'abord avant tout de retrouver un potentiel santé dans lequel on se dégage de tout ce qui est figé pour se rendre conscient quelque part que notre vie finalement est pleine de possibilités et pleine d'ouverture et c'est ça qui se va entraîner comme cheminement ça peut être très intéressant de pouvoir le faire donc vous voyez qu'on va donc apprendre à voyager en soi à voyager vers un partenaire grâce à ce super imaginaire qui va même permettre de constater que des informations vont circuler qu'elles soient à niveau de la santé énergétique physique émotionnelle mentale spirituelle ils vont permettre donc d'apprendre à découvrir la personne et à partir de ce que je vais connaître de la personne je vais constater qu'il y a comme des informations qui sont chez cette personne-là qui sont figées c'est-à-dire que par exemple la colère peut être une émotion figée la colère je peux dire tu es en colère je pourrais dire à la personne vous êtes une personne colérique ce serait de la figer ce serait de simplement reconnaître qu'il y a de la colère qui est en elle et de dire ben voilà vous êtes une personne colérique et ça s'arrête là c'est un peu comme si je mettais une étiquette à quelqu'un quand je commence à comprendre ce qu'est la déprogrammation de la mémoire qui est le deuxième volet de la pratique ben ce que je vais faire c'est que l'émotion plutôt que de voir que la personne est colérique je vais lui demander pourquoi tu es colérique d'une part et je vais ensuite lui dire qu'est-ce que je peux faire pour t'aider dans l'immédiat et c'est là que la déprogrammation c'est une façon de donner à un état émotionnel quelque chose dont elle a besoin pour qu'elle se libère de l'émotion qui est là et que quand je fais ça l'émotion de colère qui apparaissait comme une personne colérique je vais découvrir que derrière la colère se dissimule par exemple des grands potentiels d'affirmation qu'on ne s'est jamais permis d'exprimer parce qu'on était convaincu quelque part que les gens n'allaient pas tenir compte de nous donc c'est pour ça qu'on était dans une colère perpétuelle la colère nous amenait à nous dire je ne peux rien faire d'autre puisque les autres ne vont pas me reconnaître parce que j'avais la croyance de penser cela et à partir du moment qu'on commence à libérer les croyances et les limitations on permet à la personne de se réapproprier l'énergie vitale qui est en elle et de renouer contact avec une forme de maturité beaucoup plus grande et beaucoup plus évolutive chez elle et c'est là évidemment qu'on apprend justement à retrouver une position d'alignement avec soi-même qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressante bien sûr puis le troisième volet de la pleine conscience intuitive qui est le soin dans lequel on va chercher à rétablir la circulation énergétique chez une personne afin qu'elle puisse effectivement être en mesure de pouvoir constater que quand l'énergie circule en elle quelque part on permet encore une fois à la conscience de se faire de façon de plus en plus importante on rééduque son inconscient on lui redonne l'opportunité d'accepter d'accueillir une circulation énergétique qu'elle n'avait pas acceptée depuis très très longtemps par exemple et c'est ça qui va amener plus doucement le changement qui va amener la personne à se sentir de plus en plus en état de paix et d'équilibre et d'harmonie avec elle-même donc on y arrive à cette étape où je fais une expérimentation pour donner justement un peu plus de sens à ce que je viens de faire puisqu'on fait les trois étapes que je viens de vous décrire par l'opportunité de pratiquer avec vous d'expérimenter avec une personne de la salle est-ce que quelqu'un qui aurait bien voulu jouer ce jeu-là avec moi je vérifie dans le chat donc une question qui m'a été posée que je n'ai pas répondu cela peut aussi faire bouger une amnésie traumatique c'est certain quelque part que l'on parle de choses je ne connais pas le détail de ce que tu dis par rapport à une amnésie traumatique mais c'est évident que d'une part la pleine conscience intuitive permet justement d'observer des énergies chez une personne donc si effectivement une personne a des amnésies c'est possible que par la pleine conscience intuitive on puisse ramener à sa conscience un certain nombre d'informations associées à cette amnésie-là c'est une première chose c'est évident que par le soin énergétique on peut faire remonter la conscience des souvenirs d'une problématique de cet ordre-là aussi donc vous voyez il y a plein d'autres techniques aussi qui peuvent nous amener à faire ce travail-là on peut accompagner la personne en question pour renouer contact avec la rémunération de cette problématique-là donc il y a plusieurs façons d'y parvenir à ce sujet-là donc j'espère répondre à ta question Isabelle est-ce que quelqu'un veut bien se prêter au jeu de cet exercice d'expérimenter donc la pleine conscience intuitive donc il y a Red Redeb qui me dit qu'elle veut bien je ne sais pas si c'est un homme ou une femme et je ne sais pas si elle a un thème particulier c'est Redouane ok est-ce qu'il y a un objectif particulier Redouane que tu aimerais qu'on regarde ensemble ou je me laisse guider parce que j'observe chez toi à distance alors comment on peut-on profiter parce que là évidemment c'est à distance alors quand on est à distance bien évidemment on va se dire bon ben je ne le vois pas je ne sais pas c'est cette personne-là comment va-t-on faire donc c'est la même chose c'est-à-dire qu'on fait confiance au processus intuitif dans lequel on reconnaît quelque part que Redouane a une identité puis que grâce à cette sagesse intelligente-là on est capable en tant qu'être humain de capter quelqu'un qu'on ne connaît pas qu'on ne voit pas et de capter l'énergie de cette personne-là et de contrater que cette personne-là va dégager des images des sensations et des mots qui vont me donner l'opportunité de pouvoir lui transmettre de l'information sur ce que je perçois d'elle donc la première étape c'est donc de se régler la personne et de capter ce qui va ressortir de l'ensemble de son champ d'énergie donc c'est ça que je vais faire dans un premier temps Alors comment fait-on ça? Bien évidemment c'est toujours avec cette idée qu'on se l'enraciné on prend le temps de se relier avec personne par le biais de notre champ d'énergie notre support imaginaire nous permet de voyager vers cette personne-là et donc de capter les informations Ça ce que je sens de toi Redouane dans un premier temps c'est beaucoup d'agitation dans la tête et cette agitation c'est un peu comme si tu me disais je ne veux pas je ne veux pas puis pourquoi tu ne veux pas je ne veux pas quelque part m'ouvrir à ma grandeur comme si quelque part ta tête était contrôlée à la situation et que ton corps a la capacité de te guider pas contrôler mais guider dans ta situation donc on se laisse guider par notre conscience corporelle mais on découvre quelque part qu'il y a quelque chose une grandeur qui est un état de soi et cette grandeur-là nous met dans une position que moi j'aurais tendance à dire de gentilhomme et d'être sage d'être une certaine grandeur c'est une maturité et je dis ça parce que dans la tête il y a quelque chose beaucoup plus compliqué comme quelqu'un qui avait très très peur de se tromper une très peur quelque part d'être d'être dans la position de fragilité de faiblesse et j'ai l'impression que quelque part il y a quelque chose en toi qui a besoin de s'harmoniser entre justement ce que j'appellerais le côté plus grégaire qui est dans la tête et le côté plus humain qui est dans le corps comme si on avait peur justement de dévoiler cette dimension humaine parce qu'on avait peut-être déjà vécu des expériences négatives en dévoilant cette dimension humaine-là et j'ai l'impression que ça nous empêche donc de progresser d'évoluer notre vie je ne sais pas ce que tu en penses Redouane dans le premier temps de ce que j'aime te dire on va laisser le temps à Redouane de répondre effectivement et là donc ça sera la première étape c'est faire le constat le constat évidemment pourrait être beaucoup plus élaboré dans une consultation on va prendre souvent une heure pour pouvoir au moins une heure pour pouvoir faire une pratique plus conséquente et là ce que je vais faire dans un deuxième temps c'est que je vais toucher à cette déprogrammation déprogrammation c'est que dans l'instant présent je vais donc travailler avec Redouane pour lui donner quelque chose dont il a besoin qu'il me demande et en lui donnant il va y avoir une transformation qui va se faire dans son champ énergétique dans les médias qui va nous permettre de voir vers quoi tend Redouane dans son processus d'évolution tu vois Redouane quand je demande la déprogrammation ça va peut-être te faire sourire mais c'est un peu comme la tête qui dit j'ai envie qu'on m'écrase alors tu vois c'est un peu un peu fort comme situation c'est un peu bizarre que la tête me dise je veux qu'on m'écrase mais pourquoi elle me dit ça parce que dans sa tête dans ta programmation à toi il te faut te faire écraser pourquoi te faire écraser parce que c'est le seul moyen quelque part que tu lâches prise concernant ce côté plus macho plus masculin qui est en toi pour te permettre d'accéder à ton corps donc tu pourrais vivre ça comme de l'humiliation ce genre de sentiment d'être écrasé toi mais en même temps cette humiliation là quelque part va te donner l'opportunité de renouer le contact avec un côté plus féminin toi plus sensible plus doux dans lequel tu vas accepter justement l'idée de te mettre dans une position plus sensible plus humaine puis c'est sûr qu'on pourrait se sentir humilié dans cette expérience là mais ce qu'on peut comprendre ici c'est que l'humiliation quelquefois est nécessaire quand il y a une facette de nous qui est trop fondeur qui est trop masculin qui veut trop qu'elle ne pas s'affirmer avec trop de force trop de puissance c'est clair qu'à un moment quand on veut trop prendre de place il risque qu'il y a des gens qui vont nous bousculer puis qu'on nous fait comprendre qu'on prend trop de place puis on a l'impression quelque part d'être humilié à ce moment là et cette humiliation là quelque part elle est saine et positive quelque part qu'on s'en compte parce que derrière l'humiliation se touche justement un être qui apprend à reconnaître à quelque part sa juste place sa juste place c'est pas de prendre trop de place pour essayer de détruire ou essayer de montrer aux autres qu'il est plus fort c'est simplement reconnaître et accueillir notre place dans notre sensibilité à notre émotivité et de ne plus la craindre en quelque sorte je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses au redouine de ce que je viens de te dire je laisse le temps donc de répondre d'accord donc il me dit d'accord donc là ici la troisième étape dans le processus c'est le soin énergétique qui va consister justement à rétablir la circulation énergétique dans le corps de redouine évidemment je vais partir de la tête pour redescendre vers les pieds dans ce cas-ci c'est sûr que dans chaque situation ça dépend de comment on la perçoit dans ce cas-ci ça me paraît clair que c'est de rétablir la circulation particulièrement dans la tête et ensuite vers les pieds alors à quoi ça sert de faire de mettre de la circulation énergétique ça permet justement donc de rétablir la fluidité mais aussi d'observer comment le corps reçoit cette fluidité-là ainsi que la pleine conscience intuitive devient très intéressante d'être capable d'observer ce qui se passe dans le champ énergétique d'une personne voir les réactions les résistances ça nous permet donc de mieux l'accompagner également alors tu vois c'est sûr que quand on rétablit la circulation vers les pieds il n'y a pas une chose qu'on sent de toi c'est je me sens tout petit et c'est sûr que cette position de petitesse n'est pas une position confortable parce que c'est la position justement de quelqu'un qui se sent tellement petit qu'il devient quelque part insignifiant il devient comme pas important il devient comme pas à la hauteur et ça peut être vraiment péjoratif avoir ces sentiments cette expérience-là on sent qu'on voudrait être plus fort plus puissant puis on se sent plus petit c'est pas confortable puis en même temps j'ai l'impression que dans cet état de petitesse il y a une possibilité à quelque part de reconstruire des ponts avec l'enfant qui est en toi mais aussi avec l'adulte l'adulte c'est celui qui est le macho je n'ai plus comme ça pour faire des caricatures il y a l'adulte qui s'appelle le macho puis il y a l'enfant quelque part qui se sent finalement pas à la hauteur puis pas capable puis entre les deux il y a l'homme il y a toi il y a toi qui va faire le lien entre ces deux facettes de toi c'est-à-dire que le macho à quelque part il est dans une position où à quelque part il veut montrer aux autres et à tous à chacun qu'il est fort puissant qu'il prend de la place puis il va s'affirmer puis de l'autre côté le petit enfant le petit garçon qui se sent incapable qui ne se sent jamais à la hauteur etc. donc à quelque part rétablir le pont entre les deux ces deux aspects-là de toi tu vas découvrir à quelque part un homme qui a une conscience très soucieuse des autres conscience très soucieuse à quelque part de ce qu'il ressent de ce qu'il veut de ce qu'il est et d'apprendre justement à communiquer davantage ses besoins ses demandes face à l'entourage en demandant à savoir en demandant afin de savoir si les autres sont ouverts à ce qu'il veut etc. et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là-dedans de très digne d'une belle humanité chez toi d'une belle sensibilité et cette sensibilité-là finalement tu vas apprendre donc à reconnaître que même si on est un être humain sensible on peut être aussi un homme fort et puissant et je pense que c'est ça un peu le défi que tu as à développer de rétablir l'équilibre entre ces deux facettes-là de toi je ne sais pas ce que tu en penses de ça on se reclure un petit peu l'exemple c'est-à-dire vous voyez qu'on a fait de la lecture intuitive des programmations et soins et c'est toujours ça la pleine conscience intuitive c'est une forme de position où on adopte ces trois positions pour arriver justement à amener donc un changement chez l'individu alors bien évidemment c'est une démonstration donc il y a un peu de ça je vous ai parlé un peu de ça donc évidemment c'est sûr que dans une information on a un échange comme ça mais si ok donc il y a donc un échange qui se fait avec nos personnes évidemment puis bon nos personnes peuvent être en désaccord ou en accord souvent au début ça peut être un peu plus ça demande un petit peu d'ajustement pour arriver à ce qu'il y ait un échange dans lequel la personne reconnaît ce qu'on lui dit parce que l'objectif c'est pas que moi je la convainc c'est plutôt que je cherche à lui refléter effectivement des informations qui vont l'aider qui vont la guider c'est ça l'objectif finalement et qu'à mesure que la consultation progresse et avance on arrive justement à se détacher de ce qui est perturbé pour s'ouvrir davantage au potentiel évolutif d'une personne c'est-à-dire de se rendre compte que lorsqu'elle est en alignement avec elle-même un nouveau potentiel futur prend forme chez elle et c'est là que ça devient très intéressant et très riche comme pratique donc voilà c'était un petit peu ce que j'avais envie de vous proposer je remercie Redouane d'avoir bien voulu participer une question qu'ils m'ont posé avez-vous une formation qui permet de pratiquer la pleine conscience intuitive oui nous avons un programme de formation vous allez recevoir le programme merci à toi Redouane vous allez recevoir le programme des enseignements qui vont être proposés dont un qui va être une promotion concernant un programme sur la libération des émotions qui va être orienté vraiment sur le thème d'aujourd'hui mais il y a également des formations pour développer la pleine conscience intuitive qui va être proposée également on va vous envoyer le lien et il y a une troisième conférence qui va être proposée qui le thème n'a pas été encore choisi pour être bien franc avec vous j'ai plusieurs thèmes que j'ai en tête mais si vous avez des thèmes vous-même que vous aurez mûri que j'aborde dans une première troisième conférence ça me fera plaisir de tenir compte de votre demande mais ça va se décider très bientôt ça va être dans le courant de la semaine prochaine vous allez recevoir une invitation dans les prochains jours concernant cette troisième conférence qui me fera plaisir évidemment de partager avec vous sur un thème sur lequel je vais m'investiguer prendre le temps de réfléchir sur le thème que j'aimerais aborder avec vous mais comme je vous dis ça a des intérêts des questionnements que vous aimeriez que j'aborde ça me fera plaisir de l'aborder est-ce qu'il y aurait des questions avant qu'on termine maintenant sur l'ensemble de la conférence sur d'autres thèmes que vous aimeriez qu'on aborde avant que je termine il y a Pascal qui m'a dit c'est pour cette conférence super intéressante c'est elle me donne envie de pratiquer ce que vous devez proposer mais tant mieux Pascal ça me fera plaisir ça me fait plaisir de l'entendre parce qu'évidemment il y a plusieurs éléments quand je vais proposer en conférence qui sont accessibles à chacun d'entre vous qui ne nécessitent pas une formation c'est juste comme des conseils qui étaient proposés et si on a même l'application ça peut devenir fort intéressant de reconnaître quelque part que tout ça finalement c'est une gestion de soi en fin de compte quand on y pense on est tous humains on a tous des émotions donc à quelque part cette gestion de soi finalement elle est associée à chacun d'entre nous comme étant quelque chose de tout à fait comme forme d'hygiène de vie c'est comme de bien manger en quelque part qu'on prend soin de nos émotions c'est un peu comme si on prenait soin de soi finalement on me dit si j'aimerais faire une formation sur internet présentiel mais sur internet je dirais que ce sont les deux c'est-à-dire que les formations il y a des enseignements qui sont uniquement en internet qui sont des formations qui sont plus petites et dans lesquelles il y a des consultations qui sont proposées ces consultations peuvent se faire sur internet aussi mais on a un réel contact un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui avec un à un donc on peut vraiment échanger avec la personne à ce moment-là et il y a des formations dans lesquelles il y a une partie en présentiel et une partie sur internet également donc ça c'est une option puis il y a des formations qui sont strictement par internet aussi où on peut aussi faire le choix entre choisir une formation strictement en internet ou une formation qui sont mixtes puisque les formations sont de plus en plus mixtes puisque j'ai beaucoup d'enseignements qui ont été faits sur internet donc souvent je propose des deux pour ça se donner de plus intéressant pour la consultation on fait comment ben vous allez recevoir un lien de l'enregistrement de la conférence et dans ce lien-là je pourrais vous faire part justement de comment procéder mais il suffit de prendre une communication au contact avec moi que ce soit par mail que ce soit par Facebook que ce soit par il y a tellement de façons maintenant de communiquer avec un individu que vous pouvez utiliser l'une ou l'autre de cette façon-là et vous pouvez prendre rendez-vous avec moi puis on convient d'un rendez-vous d'une heure d'une journée puis on procède tout simplement alors c'est 75 euros pour une consultation d'une heure ou 100 dollars si c'est au Canada pour une heure à peu près c'est enregistré puisque c'est intéressant de pouvoir avoir l'enregistrement avec soi par la suite voilà donc est-ce qu'il y a d'autres questions que vous voudriez me poser donc je pense que c'était pas mal donc ce que j'avais à vous dire aujourd'hui j'espère que vous avez apprécié donc cette conférence sur le thème des émotions et je vais vous revenir donc sur un nouveau thème très bientôt pour la semaine prochaine et ça me fera donc le plaisir donc de vous retrouver lors de cette troisième conférence qui sera donc sur un thème qui sera annoncé très bientôt je vous remercie d'avoir été présent je vous remercie et je vous dis donc à très bientôt pour notre prochain rendez-vous très belle fin de journée au revoir